À l'heure où l'animation labellisée pour adulte s'apparente parfois à une surenchère de contenus explicites et trash, Lisa Anna Wolt, directrice artistique sur Bojack Horseman, fait presque figure d'anomalie avec sa première série Touka et Bertie. Loin du rentre-dedans de ses contemporains, la créatrice américaine s'attaque avec une fausse légèreté à la crise de la trentaine de deux femmes pour en ressortir des réflexions pleines de maturité sur l'amitié, le passage à l'âge des responsabilités et les petites angoisses de notre époque. Récemment je me suis posé pas mal de questions sur ce qu'on appelle entre guillemets l'animation pour adulte parce que j'avais l'impression que ce terme ne servait qu'à désigner des oeuvres ayant un rapport très explicite avec la violence, le sexe ou la vulgarité. Et ça me paraissait être une vision très réductrice de ce que peut être une oeuvre considérée comme adulte ou mature si vous préférez. Et puis je suis tombé sur la vidéo d'Alice in Animation qui parle de l'anthologie Netflix Death, Love and Robots et qui a mis des mots un peu plus précis sur mes simples intuitions en montrant bien la paresse et la redondance de certains créateurs aujourd'hui qui sous prétexte d'une libération de la parole animée si on peut dire ça comme ça, traitent en fait de sujets vus et revus depuis des décennies tout en y apposant une vision de la subversion elle-même assez dépassée. Et c'est pour ça que quand je suis tombé sur Touka et Bertie, j'ai d'abord été enthousiasmé par la distance que la série semblait prendre avec tout ça, tout en affirmant par ailleurs qu'une autre animation pour adulte existe. Et en fait c'est assez logique puisque comme je le disais en introduction, Lisa Anna Walt, la créatrice, est une figure centrale de Bojack Horseman, un dessin animé lui-même connu pour son ton parfois sérieux et ses réflexions existentialistes. Pour en venir maintenant à la jeunesse de Touka et Bertie, il faut savoir que le show est très lié à l'autre carrière de Lisa Anna Walt qui, avant de bosser dans l'animation, s'est faite connaître dans le milieu du comics indépendant américain. Elle faisait notamment partie du collectif Pizza Island et elle a reçu pas mal de récompenses pour ses œuvres comme pour I Want You en 2009 par exemple. Et dans ses BD, on peut déjà y retrouver son amour pour les animaux anthropomorphes. D'ailleurs Touka et Bertie sont elles-mêmes issues de ses œuvres papier. Pour ce qui est du choix des animaux anthropomorphes, on peut légitimement en questionner la pertinence, surtout dans une série comme ça où les tenants et aboutissants sont au fond très réalistes et humains. Et à ça, Lisa Anna Walt apporte une réponse intéressante dans cette interview donnée au webzine Chic. Quand je dessine des humains, j'ai l'impression que ça fige un peu le discours et que les gens ne se reconnaissent que si le personnage leur ressemble. Ils se disent on dirait ma sœur, ou on dirait mon prof, alors que quand je dessine un chat ou un oiseau, tout le monde peut se projeter. Je trouve ça plus inclusif. Touka et Bertie a donc été diffusé au printemps 2019 sur Netflix avec une première saison de 10 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. On y suit le quotidien de deux amis, d'un côté Touka, un toucan, qui est une fille plutôt excentrique et brute de décoffrage qui vit au jour le jour. Et de l'autre, on a Bertie, une grieve, qui vient d'emménager avec son petit ami et qui essaye de mener de front sa passion pour la pâtisserie et sa carrière professionnelle tout en gérant son anxiété. La première chose qui m'a marqué dans cette série, c'est son univers visuel. Alors certains ont voulu faire un raccourci un peu facile en la désignant comme étant un ersatz de Bojack Horseman, simplement à cause du chara-design de ces animaux anthropomorphes, alors que si on va voir un peu plus loin, on se rend compte que la création de Lisa Anna Walt a une direction artistique vraiment singulière et beaucoup plus fantaisiste et cartoonesque. Le monde est un environnement urbain et contemporain assez classique, mais habité et décoré par une faune et une flore extravagante, que ce soit les personnages eux-mêmes, qui sont des animaux et des plantes, ou alors dans l'architecture et le fonctionnement de la ville. La frontière entre le réalisme et la fantaisie est sans cesse questionnée, ce qui donne au cartoon un charme et un ton particulier. Et cette dualité se ressent aussi dans la gestion des émotions, avec le rapport entre sérieux et humour qui est toujours ambivalent. Et ça recoupe cette fausse légèreté dont je parlais en introduction. En bref, Touka et Berthier est un dessin animé qui sait être drôle quand il est sérieux et vice versa. Et tout ça, ça s'incarne dans l'animation elle-même, qui assume très souvent son côté cartoonesque et qui donc guide la narration. Ce qui est plutôt intéressant puisque par ailleurs, la série partage pas mal de mécaniques avec le genre sitcom, qui lui trouve plutôt son moteur narratif dans les dialogues. Et pour vous donner un exemple de ce jeu entre sérieux, humour décalé, réalisme et fantaisie, il y a cette séquence géniale dans l'épisode 2 avec Berthier. D'une problématique sérieuse et toujours actuelle, à savoir le harcèlement sexuel au travail, le show nous amène dans un gag complètement surréaliste, où le sein de Berthier se fait la malle, fatigué de ses situations harassantes. Si ce gag cartoonesque désamorce par la blague cette situation grave, il la souligne en fait avec une finesse encore plus juste, en parlant de l'usure, aussi bien mentale que physique, que ce genre de situation entraîne. Et donc parmi les sujets sérieux auxquels la série s'attaque, elle a une portée féministe indéniable, avec ses deux héroïnes qui doivent faire face à une société moderne qui continue de les oppresser. Et en effet, le cartoon réussit très bien à souligner ses situations oppressantes, que ce soit via des gags visuels comme on l'a vu juste avant, ou alors avec sa manière de retranscrire très justement des situations problématiques. Et là je pense par exemple à la relation qui s'instaure entre Berthier et Pete le pâtissier. Et au sujet du féminisme, Lisa Anna Wolt précise la chose suivante. Ce n'était même pas une volonté de ma part de faire une série féministe, et je ne suis pas parti en croisade politique. Mais j'ai écrit sur ma propre expérience, et en tant que femme dans ce monde, j'ai vécu toutes ces expériences de harcèlement qui m'ont inspiré. Par ailleurs, la série aborde d'autres sujets adultes, tout en ne perdant pas de vue ce qui fait, selon moi, son essence, c'est-à-dire une histoire d'amitié assez universelle. Et puisque je parle de l'amitié comme étant le noyau narratif de Touka et Berthier, je vais maintenant m'attarder un peu plus là-dessus. En résumé, l'enjeu de la série est de montrer comment une vraie amitié peut survivre au passage à l'âge des responsabilités, dans le contexte d'une génération de plus en plus paumée face à l'avenir, et avec deux protagonistes qui justement s'orientent vers des choix de vie différents. Et à ce niveau-là, je ne vais pas cacher que pendant quelques épisodes, j'ai eu du mal à trouver ces enjeux et même les personnages vraiment intéressants. Ces derniers ressemblaient un peu trop à des caricatures de trentenaires modernes névrosés, certes un peu amusants et assez touchants dans leur maladresse, mais aussi assez insupportables dans leur manière d'être auto-centrés. C'est pour ça qu'au départ, la série me semblait prise au piège dans son propre monde, et donc destinée à parler à un public très restreint. De la même manière, l'amitié entre Touquet et Bertim est du temps à être crédible, et je pense qu'il y a quelques lacunes en matière de développement de personnages, puisque moi-même au départ, j'avais un peu l'impression qu'elles évoluaient en parallèle, et je ne pouvais pas vraiment me dire qu'elles étaient les meilleures amies du monde. Et j'ai compris que ce manque d'implication envers les personnages était aussi dû à l'animation elle-même et à la manière dont elle les met en scène. Au début de la vidéo, j'ai applaudi l'univers esthétique et son jeu constant entre réalisme et fantasy. Mais c'est aussi un dessin animé très très dense visuellement, et peut-être parfois trop. Alors oui, Touquet et Berti est un cartoon magnifique qui a une direction artistique forte et inventive. Vraiment, esthétiquement parlant, c'est flamboyant, il y a plein d'idées, et en plus ça mêle des techniques d'animation vraiment très très cool. Mais parfois cette flamboyance desserre le propos. J'ai par exemple en tête l'épisode 1 que j'ai trouvé hyper confus, avec des éléments qui popent dans tous les sens en permanence, des espèces d'infographies qui s'incrustent, et des musiques et des bruitages beaucoup trop présents. Alors c'est un peu rigolo et distrayant, mais sur la longueur j'ai eu l'impression de regarder une pub, c'est-à-dire quelque chose de vraiment artificiel et qui désincarne ces personnages. Mais heureusement par la suite la série va lever le pied à ce niveau-là, et utiliser cette envie d'une animation protéiforme à bon escient. J'ai parlé de la séquence avec le Saint de Berti, mais il va y en avoir de nombreux autres, plus ou moins légères sur ce qu'elle raconte, et qui vont prendre une autre dimension grâce à ses idées animées originales et à ce jeu sur les techniques. Je pense à ce souvenir sur l'île dans l'épisode 9, le flashback en stop motion avec les personnages de Len dans l'épisode 5, il y a aussi cette façon de parler de la routine d'un couple en basculant sur une animation façon plan de montage d'un meuble Ikea, ou encore ces moments d'anxiété de Berti où elle est littéralement projetée dans sa tête, ce qui est beaucoup plus impactant et parlant, je trouve, qu'une simple réflexion intérieure qui serait classiquement retranscrite avec une bulle ou un nuage au-dessus de sa tête. Et c'est en devenant pertinent et moins confus que ces petits détails surréalistes vont rendre les personnages de plus en plus réels et donc attachants. D'ailleurs, toute la série, jusque dans son monologue final, est traversée par une réflexion sur l'importance des détails et des petites choses de la vie qui compte lorsqu'on essaye de s'en sortir ou tout simplement d'appréhender le monde. Que ce soit en amitié, en amour, mais aussi quand il faut faire face aux injonctions de la société, ou alors, plus prosaïquement, quand il faut se préparer à un rencard ou alors à un rendez-vous professionnel. Et je finirai là-dessus en poussant la comparaison avec la série elle-même, qui de loin peut paraître un peu bancale, surtout au début, mais qui de plus près, pour peu que l'on donne de l'importance à tous les petits éléments qui la composent, devient une série animée hyper attachante. Donc bravo à Lisa Anna Wolt et ses équipes, et je ne peux que vous encourager à soutenir ce genre de projet qui, sur le créneau de l'animation pour adultes, apporte des thématiques et une diversité qui font du bien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !